et bien bienvenue dans le premier épisode vidéo de ce tutoriel une fiction sonore de A à Z donc aujourd'hui on va travailler sur la relecture du scénario avant de l'envoi aux acteurs, les acteurs qui ont accepté très gentiment de participer au projet, donc merci Simon, merci Fétomboucres, je vais leur envoyer les scripts juste à la fin de cette étape que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais envoyer un script par acteur, seront soulignés, en plus je ne sais pas si je vous le montrerai dans la vidéo, mais seront surlignés chacune de leurs répliques sur leur script à eux pour éviter qu'ils ratent une réplique ou que ce soit trop fatigant de rechercher après son nom ou le nom du personnage, généralement je les surligne et puis j'envoie comme ça. Donc voilà, j'ai commencé en rajoutant une petite chose au début de mon scénario, qui est une demande que je fais aux acteurs effectivement, pour tous les acteurs je leur demande d'enregistrer quelques respirations qui vont être douces, fortes, ou pour Simon qui va avoir un rôle un peu plus sportif sur la fin, des respirations forcées, quelques toussotements, des arraclements de gorge, des reniflements, pour ajouter un peu de réalisme en fait aux scènes, effectivement, pendant le montage. Et puis la deuxième chose que je vais ajouter là maintenant, on va essayer de le faire assez rapidement, je vais lire le scénario en fait, à voix haute, et puis je vais voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et je vais rajouter les intentions, comme on peut voir celle-ci, là où Thomas est un peu amusé, je vais rajouter pour chacun des deux acteurs, parce que pour moi je le ferais, donc moi je suis Thomas dans le script, je ne vais pas me le remettre forcément à chaque fois, si j'ai des idées particulières, mais c'est surtout pour les deux acteurs, et pour leur donner une petite idée de comment je vois leur personnage, sachant, alors on a tous nos façons de faire, quand on fait enregistrer, j'ai plusieurs collègues de la saga Sphère qui vont carrément assister à l'enregistrement en fait de l'acteur, et le guider. Moi j'aime bien laisser libre l'acteur de faire un petit peu son interprétation comme il le sent, quitte à en reparler après, en disant, ouais ça, est-ce que tu peux me le refaire comme ça, etc. Mais généralement ça marche plutôt bien comme ça, je trouve. Voilà, quelques indications. L'essai libre aussi, moi j'aime bien laisser libre de modifier le sens des phrases, de modifier un petit peu la tournure, même carrément d'aller un petit peu plus loin, parfois l'improvisation ça peut aussi être bien sur certaines scènes, puis ça peut être plus naturel. Donc voilà, moi j'aime bien laisser un petit peu l'acteur faire un petit peu comme il a envie. Donc voilà, mais là on va le lire en se mettant donc à la place de tout le monde, et puis mettre quelques petites idées d'intention. Ah voilà, donc ça commence. Donc c'est une discussion entre les deux frères. Je vous rappelle, pour ceux qui ont lu ou ceux qui ne l'ont pas lu, du coup vous découvrez, ça se passe de nuit dans un ancien abattoir, et il y a deux frangins qui sont venus à cet endroit-là, et on ne sait pas trop pourquoi au départ, mais en tout cas on va comprendre que c'est un peu flippant quoi. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Voilà, donc des fois, à l'oral, on s'aperçoit que des tournures de phrases, elles fonctionnent à l'écrit, mais elles ne fonctionnent pas à l'oral. Donc je les remodifie, ou je les fais un petit peu. C'est un EMF. Voilà, c'est un EMF. Ça mesure les champs électromagnétiques. Si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. C'est un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool quoi. Donc là, Fabien, il est sérieux, on va dire. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Alors effectivement, je vais mettre souvent des petites didascalies comme ça, qui vont m'aider pendant le montage. Je les modifierai aussi, mais c'est pour me donner une idée, donner une idée à tout le monde. Thomas. Oh, j'adore toutes ces petites lettres qui s'allument. Tu permets ? Je t'ai dit que c'était à manier avec précaution, non ? Oh, c'est bon, je ne l'ai pas cassé ton EFM, là. Donc là, il faut qu'il bute un peu sur EMF, qu'il dit mal, d'ailleurs. Un EMF. Tu sais ce que c'est ton problème ? Tu prends tout à la blague. Rien n'est sérieux pour toi. Jamais rien de sérieux pour toi. Voilà, là, rien n'est sérieux pour toi. Ça passe pas trop, et je trouve que c'est mieux comme ça. Tu prends tout à la blague. Il n'y a jamais rien de sérieux pour toi. Agacé. Tu peux me rappeler pourquoi on est là déjà ? Communiquer avec l'esprit de papa, c'est ça ? Comment tu veux que je reste sérieux, Fah ? Sérieusement ? Comment tu veux qu'on reste sérieux, Fah ? Tu déconnes ? Hop. C'est important. C'est important. Doucement. Sûr de lui. Ok, et donc on fait comment ? On attend l'abêtement toute la nuit, avec du matos à faire pâlir MacGyver, en espérant que papa vienne nous faire coucou ? Ça te fait peut-être rire. Mais si on fait pas les choses correctement dans un endroit comme ça, on risque gros, Tom. Donc là, il est même un peu, comment on va dire, un peu stressé, mais léger. Voilà, stressé, léger. Hop. Mouh, une entité maléfique qui entrerait en contact avec nous. Hop. Peut-être l'âme d'une vache qui s'est faite abattre ici et qui revient pour nous encorner. Mouh, mouh. Pas bien. Là, il esquisse un sourire. T'es trop con. Mais très rapidement, il va redevenir sérieux. Hop. La première règle, c'est l'objet de contact. Il ouvre son sac à dos, sort quelque chose. Super, le pull rose de papa. Thomas, il pensait que ça allait être un super truc qu'il allait lui sortir. En fait, c'est un pull. J'ai jamais compris comment il pouvait porter sérieusement ce truc. Voilà, là, c'est pas dans le bon sens. Enfin, je le lirai pas dans ce sens-là, en tout cas. Hop là. Thomas prend une photo avec son téléphone. Merde, tiens-moi ça. La première règle pour toi, Thomas, c'est portable éteint. Ok ? Alors là, comme il lui parle... Après, on va y regarder. Il faut bien faire attention à ne pas dire trop de fois le nom des personnages. Parce qu'en fait, quand on s'adresse à quelqu'un, on dit rarement son prénom. Je l'ai pas trop dit pour l'instant, mais là, comme il devient très sérieux, et un peu, encore une fois, agacé et sérieux, voilà. Là, il peut dire son prénom. Ah, comment on va prouver qu'on a vu quoi que ce soit, alors ? La seconde règle, là, voilà, il l'écoute même pas. Son but, là, c'est de lui donner les règles. La seconde règle, c'est d'appeler les entités présentes. Mais attention, avant de commencer à discuter vraiment, on doit toujours demander le nom de la personne à qui on s'adresse. Marguerite ! Marguerite ! Non, là, je sais pas du tout faire... J'allais dire de funesse, mais c'est pas de funesse, c'est... Faire Mandel, peut-être, la vachée le prisonnier ? Ou l'autre ? Oh putain, j'ai du mal avec les noms. Bon, c'est pas grave, vous me direz ça dans les commentaires, bien sûr. Et la troisième règle, c'est de rester sérieux. Bordel, tu crois que tu peux faire ça 5 minutes, s'il te plaît ? Voilà, donc il commence sérieusement, puis finit à gasser. Et tu jettes un coup d'œil de temps en temps... Voilà, tu jettes un coup d'œil de temps en temps au capteur de mouvement que j'ai installé cet après. Et tu jettes un coup d'œil de temps en temps... Et tu jettes un coup d'œil... Oh là, on va virer ça, ça fait trop lourd. Et tu jettes un coup d'œil au capteur de mouvement que j'ai installé cet après-midi. Ainsi qu'à l'EMF, c'est compris ? Compris, chef ! Oh, quoi ? Je viens d'avoir une sensation que j'avais pas encore ressentie jusqu'aujourd'hui. Que j'avais pas encore ressentie aujourd'hui. Il est presque inquiet. Un petit frisson qui parcourt son... Sa colonne vertébrale. Vertébrale, hop là. Peut-être parce qu'il est 23h, qu'il fait froid et qu'on a passé la journée à se les geler ici. Hop là, alors là c'est pareil. Il l'écoute pas et il est très solennel on va dire. Voilà, j'ai regardé un peu les vidéos de GusDx et il y a un moment où c'est assez drôle sa façon de faire justement. Où il va s'adresser aux esprits qui sont autour de lui. Et il fait ça de manière assez respectueuse aussi. Solennel et respectueux des entités qui pourraient être présentes. Est-ce que les propriétaires de l'abattoir ou des gens qui l'ont construit ou qui y ont travaillé m'entendent ? Pouvez-vous me répondre ? Ou bien me faire comprendre que vous êtes avec nous ? D'une manière ou d'une autre. On peut rajouter un truc comme ça. Ça allonge un petit peu. Et ça va appuyer le silence qui va venir ensuite. Donc silence. Je m'appelle Fabien Demonceau. On dirait un robot. Toujours sur le même ton. Hop. Je m'appelle Fabien Demonceau. Je suis ici avec mon frère Thomas. Petite virgule. Nous souhaitons parler à notre père, Luc Demonceau. Il a travaillé à l'abattoir jusqu'à la fermeture du bâtiment. Avant de crever d'un cancer de la gorge après 15 ans de chômage. Hop. Alors là, il est énervé. C'est plus qu'agacé. Tom, purée, tu peux pas juste... Je sais pas. Fermer ta gueule pour une fois et me laisser faire mon truc. Mais tu vas lui dire quoi à papa s'il revient ? Que l'alcool n'était pas la solution ? Je t'ai dit que c'était important. Donc là, il est presque déçu. Dans la façon dont je le joue, des fois, on retrouve tout de suite l'interprétation. Mais important de faire quoi, en fait ? Il est important que tu puisses lui dire au revoir, Thomas. T'es parti de la maison à 16 ans. Tu reviens pour son enterrement. Je peux pas laisser les choses en suspens comme ça. Voilà, il est sérieux. Ennuyé. Mais t'as pas compris que si je suis parti, c'est que justement, t'es parti, exactement, t'es parti et tu m'as laissé tomber, Tom. Je te demande juste d'être là avec moi ce soir. Vous êtes là avec moi ce soir ? Voilà, il le coupe. Il s'énerve. Hop, bon, j'ai mal avec les accents aujourd'hui. C'est compliqué ça. Tu fais chier Fabien, je me casse. Tu fais chier. Là, on va pas le remettre. Voilà, Fabien, là, on l'a mis un petit peu trop de fois déjà les prénoms. Tu fais chier, je me casse. Ben comme d'hab, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que je pouvais compter sur toi. Voilà, comme Thomas s'en va, là, il parle de plus en plus fort. Alors que son frère s'éloigne. Vous avez entendu qu'en l'enregistrant, surtout avec le micro dans la disposition dans laquelle il est, j'ai une réverbe de pièce qui a augmenté. Et ça, c'est le genre de truc qui va être difficile à gérer pendant l'enregistrement. Alors, il y a plusieurs choses pour aider. Mais dans l'ensemble, je récupérerai quand même une petite réverbe de pièce de Simon. Ce qui n'est pas forcément gênant parce que ça se passe dans une pièce en plus. Donc je l'accentuerai. On verra comment ça donnera par rapport à son enregistrement de base. C'est ça. Et ben amuse-toi bien avec tes nouveaux amis fantômes. Donc là, c'est pareil. Je le mets pour moi. Il crie parce qu'il s'en va. Et là, Fabien qui crie encore plus parce que son frère vient de frapper dans le pied. Punaise, mais tu sais combien ça coûte ? Tu fais chier. Alors, j'ai déjà mis un « Tu fais chier » tout à l'heure. Et on n'a pas besoin forcément de le remettre. « T'as dû dépenser la totalité de l'héritage en ces conneries. Je fais ce que je veux de ma part. » Et je crois que c'est la fin de la scène 1. Donc voilà. On passe à la scène 2. Alors là, en fait, il n'y a pas Fabien. Par contre, voilà. Là, c'est Thomas qui marche dans les couloirs. Et ça, ça va être à jouer de manière très naturelle, on va dire. Un petit peu comme si je parlais, comme si je m'adressais dans le vide. Par contre, ici, et je me l'étais mis en rappel, les acteurs vont devoir m'enregistrer des petits chuchotements. En fait, on va entendre des voix. Et je ne peux pas juste leur mettre ça dans un script. Je ne peux pas leur dire « Enregistrez-moi des voix ou des chuchotements. » Parce que ça ne veut rien dire. Et donc, je vais leur donner des exemples. Ben alors, simple. Donc, exemple. Thomas. 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 Voilà. Et puis, on va mettre des trucs un peu plus flippants quand même. Suis-moi. Ouais, ça, c'est bien ça. Suis-moi. Je suis. C'est ici. Plumar. Tu te rapproches. Et là, on va demander aux deux acteurs de l'enregistrer ça. Là, je leur montre des exemples. Bien évidemment, je peux mettre « Improvisation ». Parce que s'ils enregistrent tous les deux exactement les mêmes, ça va faire un peu bizarre. Voilà. Pour attirer Thomas vers la fameuse chambre froide. Arrête, t'as gagné, ok ? Donc là, c'est un rire angoissé. Ah oui, c'est pour moi, mais j'aime bien la façon dont ça, ça n'est. Donc là, il fait le téléphone, il a son frère. Voilà. On arrive à cette lourde porte de la chambre froide qui s'ouvre. Et Thomas qui y rentre et qui appelle son frère. Pas très rassuré, évidemment. Fabien ? Fabien ? Et là, tout d'un coup, il essaie de faire comme son frère. Je suis Thomas de Monceau. Et si quelqu'un ayant travaillé dans cet abattoir est présent, qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Oh non, un coup sourd ! Il n'était pas très métallique, mais je n'ai pas de métal à portée de main comme ça. Et alors là, on va avoir Luc. Et quand j'en ai parlé à Fétonboucre, en fait, j'ai deux idées sur la façon de l'interpréter, Luc. Est-ce qu'il va être très naturel ou est-ce qu'il va être un tout petit peu inquiétant ? Donc, à tester de deux manières. 32 manières, ça fera beaucoup. Le pauvre Fétonboucre, après, il va y passer 4 ans. Naturel ou un tout petit peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on ne va quand même pas se lancer dans du « Bonjour Thomas ! » Parce que là, ça va nous sortir du truc. Mais peut-être un premier qui va être très simple et qui va faire « Bonjour Thomas ! » « Bonjour Thomas ! » « Papa ! » Ou alors, ça pourrait faire « Bonjour Thomas ! » Et là, c'est un poil plus inquiétant, je vois. « Bonjour Thomas ! » Et là, ça devient trop bizarre. Voilà, donc on est allé un peu trop loin. Je pense que Fétonboucre... Bah, va tester, en fait, puis on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'aussi en faisant très naturel, ça peut très bien marcher. Tu en auras mis du temps. Tu en auras mis du temps. Alors, il a une voix qui va être un peu plus, voilà. Peut-être posée. J'aime bien poser. Bah, je... J'y crois pas. Approche. Que je puisse te voir. Voilà. Donc là, il le dit doucement. Presque. En chuchotant. J'aime bien les chuchotements, de toute façon. C'est un truc qui me plaît. Surtout que j'ai tendance à les... À les remonter, en fait, en volume. Et ça fait un truc qui devrait pas être normal. Mais qui nous fait qu'on va avoir le chuchotement dans les oreilles. Et là, ça fait un frisson. Bordel. T'es où ? Approche, te dis-je. T'as pas envie de revoir ton paternel, Thomas ? Donc là, c'est too much. Alors, approche, te dis-je. C'est une jolie tournure de phrases qui passe bien. Mais du coup, ça jure avec le tas. Tu n'as ? Approche, te dis-je. Tu n'as pas envie de revoir ton paternel, Thomas ? Ah, c'est flippant. Mais un peu too much encore. Hop là. Fabien, je te jure que si c'est une blague, je vais te tuer. Tu n'as pas assez de ma mort sur ta conscience, Thomas ? Donc là, il va être grave. Je n'ai rien à me reprocher. Plus naturel comme ça. Vraiment ? Elle en rapproche. C'est pareil, je trouve que ça marche mieux comme ça. La porte se ferme derrière lui. Donc là, il est flippé. C'est quoi ce délire ? C'était la porte ? Et là, il y a Fabien qui arrive en hurlant. Thomas ! Thomas, tu es là-dedans ? Donc là, il faut qu'il dise deux fois Thomas. Évidemment. Je ne sais plus, ça. Il ne va pas lui dire. Thomas, Thomas, tu es là-dedans ? Alors, il y a un truc qui va être très important. Quand un personnage va hurler dans une fiction, et ça, c'est un truc à retenir en tant qu'acteur, il va falloir lui hurler. C'est-à-dire que si on ne le joue pas et si on le fait comme il vient de le faire, personne n'y croit. Thomas, Thomas, tu es là-dedans ? Alors, on dirait Cyprien, qui fait je ne sais pas quoi, mais ça fait un peu ça. Je ne sais rien contre Cyprien, mais ça ne fait pas très crédible, on va dire. Thomas qui revient sur ses pas. Fa ! C'est Fa. Alors là, il ne va pas dire Fa. Il va dire Fabien complet. Putain, ce n'est pas drôle. Alors, j'ai essayé de virer tous les putains de mes scripts. Ce n'est pas forcément un mot que j'essaie d'y placer maintenant. Je le faisais avant. On m'a convaincu que ce n'était pas une bonne idée et j'en suis à peu près convaincu maintenant, effectivement. Putain, ce n'est pas drôle. Ouvre cette porte ! Je n'y arrive pas ! C'est coincé ! Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ! Donc là, il faut qu'on reste sur ce style-là, de l'autre côté de la porte. Pour se faire entendre. On rajoutera des effets, ça rendra bien, effectivement. Et là, on va revoir Luc qui va carrément chuchoter. Mais un truc, là, par contre, qui fait flipper. Ça fait peur. Dis-lui, Thomas. Je... Je n'arrive pas à croire ce que je vais te dire, mais... Je suis avec papa. Quoi ? Je n'entends rien ! Là, c'est vraiment des choses, des petits détails, mais... J'imagine que Simon, de toute façon, il va faire des choses un petit peu dans ce style. Papa est dans la pièce avec moi, ok ? Je l'entends ! Alors là, il y a deux fois, j'entends, et je ne suis pas fan. Mais comme je vais le jouer moi-même, je mets à revoir, je me ferai un petit truc. Thomas, arrête tes conneries, ok ? Je t'avais demandé de ne pas te foutre de moi. Mais je ne déconne pas, punaisie ! Il est là, j'ai parlé avec lui ! Tu te fous de ma gueule ! Non ! Non, merde, non ! Il ne te croit pas, Thomas. Voilà. Donc là, il chuchote, et alors là, voilà, il est carrément flippant. Hop ! Oh, toi, ferme-la, c'est pas le moment, hein ! Luc qui rit. Ok, en admettant que tu sois sérieux, tu lui as demandé son nom ? Mais, il crie toujours pour se faire entendre. Parce que sinon, ça ne passera pas. Fabien, c'est papa, ok ? Je reconnais sa voix. C'est juste complètement dingue. Bordel, c'est pas suffisant ! Il te faut une preuve, Tom ! Un truc concret ! J'espère que je ne sature pas sur mon enregistrement, parce que je n'avais pas prévu de crier, forcément, en faisant ce petit article. Hop là. Voilà. Un truc concret, un truc... Ah mais oui ! L'objet de contact ! Papa, je t'ai apporté ton pull préféré. Tu sais, celui qui... Celui qui est jaune. Mon pull jaune. Merci, mon grand. Je suis content de te revoir. Approche. Thomas. Approche. Heureux. Et puis voilà, c'est la fin. Donc, si vous n'avez pas suivi et vous vous dites, mais pourquoi ça finit comme ça ? En fait, au départ, il y a eu un petit fusil de Tchékov où le pull était rose. Et donc, à partir du moment où Luke est heureux de retrouver un pull jaune, eh bien, on comprend qu'il ne s'agit pas du tout de Luke, mais de quelque chose d'autre. qui va les bouffer, très certainement. Mais nous ne le serons pas, car je trouve ça plus rigolo de laisser en suspens le scénario. Voilà. Alors, c'est très important, cette partie, je trouve, d'avoir relu. Je trouve que les formulations ont été plutôt pas mal, mais des fois, je vais changer complètement des paragraphes. Et la deuxième chose que je vais faire, maintenant, là, je vais renommer ce script en fantôme montage. Voilà. Et puis, je vais en faire des copies dans un instant et je vais surligner. Alors, par exemple, pour Simon, je ne sais pas, je vais lui mettre un joli vert clair. Voilà. Et puis, pour Fétombougre, je vais lui mettre un orange. Voilà. Et dans tout le script, ensuite, par exemple, je vous montre juste là sur celle-là, pour Fabien, je vais surligner en vert. Voilà. Ce qui fait que quand Simon va recevoir le script, eh bien, il aura toutes ces répliques qui seront surlignées en vert, sans forcément avoir celle de Fétombougre en orange, parce que ça serait plutôt gênant. Donc, je ferai un deuxième fichier avec les répliques, cette fois-ci, surlignées en orange pour Fétombougre. Je leur envoie les scripts dans la foulée et je leur donne une durée, comment, réaliste, on va dire. Voilà, on en a discuté un petit peu avant. Je leur donne tout l'été pour faire leur devoir et m'enregistrer ce rôle. Et bien sûr, si jamais il y a un souci, on repousse. C'est souvent comme ça que ça prend du temps, en fait, de faire une fiction aussi. C'est en fonction... On rappelle que les acteurs sont bénévoles, donc c'est en fonction de leur disponibilité, de leur bon vouloir, de leur motivation. Bon, quand c'est des copains, on sait que, bon... qui, en plus, sont monteurs et travaillent dans la fiction sonore, ils savent qu'on compte sur eux, donc ils vont faire le travail sérieusement. Mais voilà, quand même, je pense que deux mois, ça me paraît le minimum, en fait, qu'on va laisser aux acteurs. sauf s'il y avait une urgence vraiment de faire publier. Mais là, voilà, deux mois, ça me paraît pas mal. Donc, d'ici là, je vais quand même avoir d'autres choses qui vont être prévues dans mes articles. On va revenir sur notre... sur notre studio TJP, voilà. et on va regarder un petit peu ce qui est prévu pour les prochains articles, le sommaire, voilà. Donc, relecture du script et direction d'acteur, c'est fait. Présentation du matériel utilisé, enregistrement de mes voix, la vérification des rushs, donc voilà. Donc, je vais pouvoir faire le 7 et le 8 dans les semaines qui vont venir. Et puis, on se retrouve en septembre pour le 9 avec l'arrivée des voix qui auront été envoyées par Féton-Bougre et par Simon. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Si ça l'était pas, j'imagine que vous avez sauté la vidéo et puis qu'on se retrouvera plus tard. Ou pas, je vous ai carrément dégoûté de la création. Vous avez arrêté et vous vous êtes mis à faire du dessin animé sans son. Et pourquoi pas, c'est très bien aussi. Voilà, je raconte n'importe quoi, donc je vais couper l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne soirée si vous me regardez le soir. Une bonne journée si vous me regardez le jour. Une bonne nuit si vous me regardez la nuit. Bref, j'arrête mes conneries. Salut, à plus et à bientôt sur le site du studio TJP. Bye.